Salut les amis, c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tuto pour installer toutes les faces sur le Football Life 23. Petit rappel, Football Life 23, c'est un PES 2021 de manière gratuite, tout simplement, créé par les patchers et modders de Smokepatch. Je vous ai déjà fait le tuto pour installer le jeu, je vous le mets en fiche ou dans la description de la vidéo, peu importe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe les faces. Et c'est 6227 faces qui sont ajoutées, donc les fichiers sont un peu lourds. Il y a plusieurs fichiers, vous allez voir, donc n'hésitez pas à prendre du temps ou peut-être les faire charger la nuit si vous n'avez pas une bonne connexion, parce qu'il y en a quand même un peu beaucoup. Évidemment, avant de partir pour ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça ne coûte rien et ça soutient tout le travail que je fais sur la chaîne YouTube. La vidéo est évidemment sponsorisée par Myogo, c'est le sponsor de la chaîne et vous avez 10% de réduction avec le code RAF sur votre commande. Et à partir de 79€ d'achat, votre livraison est offerte. 4 rendez-vous sur le site pour commander les nouveaux maillots, les maillots 3rd, les maillots de la nouvelle saison, il y a même les maillots de Christmas de la première ligue, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, tout y est en description. Merci à vous, c'est parti pour le tuto. On s'en retrouve donc sur la page de Smokepatch et donc le lien sera dans la description. C'est le SP Football Life Real Phase. Donc vous voyez, comme je viens de vous le dire, 6227 visages de joueurs sont ajoutés via ce Megapack, tout simplement. Il est en 4 fichiers CPK et vous allez me dire, c'est bizarre, parce que quand on descend dans les download links, il y a 8 parties. Il y a 8 parties parce qu'en fait, les 4 fichiers CPK sont très très lourds, du coup, ils ont été compressés en plusieurs petites parties de 2 ou 3 gigas. Là, c'est dépassé 8 parties de 3 gigas pour un total de 25 gigas décompressés. Donc voilà, au moins, c'est en petite partie. Ça, c'est décharge assez vite. En vrai, si vous avez la fibre en 10 minutes, c'est fait. Et ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez le détail de toutes les faces qui sont ajoutées, il est disponible sur le site de Football Life. Il est tout simplement ici et vous avez vraiment tous les visages qui sont ajoutés au jeu. Il y en a une pelletée, autant vous dire. Ça fait même bugger le site. Donc, vous avez les 8 parties ici. Soit vous les faites par méga et vous avez un compte méga, parce que sinon, vous ne pourrez pas aller au bout. Soit vous les faites par Mediafire. Et donc, par Mediafire, quand vous allez cliquer sur partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre toute bleue comme ça. Et vous allez devoir attendre ici. Donc, il y a un Generating Link. Merci, mon accent anglais. Et là, il faut attendre quelques secondes. Et vous allez voir, ça va s'afficher. Download. Vous cliquez sur Download. Ça vous ouvre la page Mediafire, tout simplement, avec le FL Face Part 01. Vous la téléchargez et vous faites ça pour les 8 parties. Une fois que vos 8 parties sont téléchargées, elles s'affichent toutes, du coup, dans vos téléchargements, enfin, l'endroit où elles arrivent après vos téléchargements. Donc, il y a les 8 parties ici. Et vous allez ouvrir la partie 1. Vous avez, en effet, 4 fichiers CPK. FA1, FA2, FA3, FA4. Vous allez fermer ce fichier. Vous êtes sûr qu'ils sont là. Vous allez faire un clic droit sur votre partie 1. Vous allez afficher plus d'options si vous êtes sous Windows 11. Et vous allez faire Extraire ici. Ça va commencer à Extraire la partie 1. Donc, vous allez avoir la barre de chargement classique de WinRAR. Et vous n'aurez pas besoin de le faire pour toutes les parties. Ce que vous verrez sur la barre du haut de chargement, vous allez voir que ça fait la partie 1, la partie 2, la partie 3. En fait, ça s'occupe de toutes les parties. Donc là, vous voyez que vous avez bien les 24, 26 Go, on va dire, de dossiers Face. Pour les intégrer au jeu, c'est tout simple. Vous vous rendez dans votre dossier racine du Football Life 23. Si vous ne savez pas vous y rendre, vous faites un clic droit sur l'icône qui est sur votre bureau et vous faites accéder à l'emplacement du fichier. Ça va vous emmener ici. Une fois que vous êtes là, vous allez aller dans Download. Et c'est ici que vous allez copier vos 4 fichiers. Tout simplement, vous avez de l'autre côté, du côté des Face. Et vous allez voir, en fait, il y a des fichiers qui se ressemblent. Donc, vous voyez, nous, on a 01, SMK, DB, FA, 4, 3, 2, 1. Et vous avez bien un SMK, DB, FA, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, vous, ça va remplacer le 1, 2, 3, 4. Et donc, tout simplement, vous allez prendre les Face que vous venez de télécharger. Vous faites comme ça, vous prenez les 4. Vous faites CTRL-X ou clic droit, couper. Vous allez ici, dans votre dossier. Si vous ne sélectionnez pas les 4 qui sont concernés. Et vous faites CTRL-V ici. Ça va vous dire la destination qu'on prend 4 fichiers dont les noms sont identiques. Vous faites remplacer les fichiers dans la destination. En fonction de votre PC, ça ira plus ou moins vite. Si vous avez installé le jeu sur un SSD, ça sera plus rapide. S'il est sur un disque dur classique comme moi, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Parce qu'il y a quand même 24Go qui s'exportent. Et ensuite, tout simplement, vos fesses. Vos fesses. Fesses. Vos fesses, les visages seront installés. Et non pas vos fesses, ce qui n'a rien à voir. Donc, les visages seront installés. Et vous aurez 23Go de nouveaux visages. Même 26Go. Le chargement vient de se terminer. Vous venez de le voir. On va reculer dans les fichiers. Et on va pouvoir lancer le Football Life 23. Et on va voir ce que ça donne du coup en jeu. Toutes ces nouvelles faces. Et voir si c'est bien réussi ou pas. Puisque pour l'instant, moi, je n'avais pas encore installé. Je le fais en même temps que vous. En Ligue 1, il y en a qui ont été faits. Pas tous, évidemment. Mais on a du Théo Pellnard, par exemple, du côté de la GECR. Denis Bain. Julien de Janvier. Alexandre Coef, il est fait. On va aller voir Kylian Mbappé, s'il a été mis à jour. Évidemment, il a été mis à jour. Hugo Ekitiké, ce n'est pas le cas. Et Talen Mbappé non plus. Qui est d'ailleurs dans le groupe. Didier Desprez, en revanche, oui. Zéhir Emery, évidemment. Du côté du Havre, on va en avoir. Arthur Desmas. Gauthier Lloris, il est fait. Ben Mohamed, il est fait. Walid Aladjam, il est fait également. Donc, vous voyez, il va y avoir plein de phases comme ça. Donc, ça ne va pas être dans les petits clubs. Vous voyez, on va dire sur la Ligue 2, la Championship, tout ça. Ça ne va pas être tous les joueurs. Mais dès que vous allez arriver sur, par exemple, du Chelsea. Là, vous allez avoir toutes les phases qui ont été mises à jour. Donc, Edouard Mendy. Kepa, pardon. Bettinelli, Wesley Fouana. Là, vous allez avoir toutes les phases de mise à jour. Et ça, c'est quand même très, très cool. Allez, si vous avez des questions, comme je viens de vous le dire au début de la vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose et ça soutient énormément. Ça fait remonter la vidéo dans les recommandations. Et je pense que ce genre de vidéo sur Football Life, en France, il y en a beaucoup qui ont fait la demande. Et j'espère avoir répondu à la demande comme il fallait. Il y aura plein de petits tutos sur Football Life par rapport au Stadium Server, par rapport aux commentaires, etc. Donc, je vais en faire une palanquée qui va arriver sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, j'espère que tout ça, ça va vous faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raf PES. Bonne fin de journée à vous. À la prochaine. Ciao !